Nouvelle polémique à l'Everest. Le 23 mai, Elisabeth Revol était la première française à atteindre le toit du monde sans oxygène. Une information annoncée par son sponsor sur les réseaux sociaux, mais remise en cause sur le site AlpinMag. Elisabeth Revol a pris de l'oxygène pour gravir l'Everest, contrairement à ce que son sponsor a annoncé. Ce qui est très dommage dans cette histoire-là, c'est que c'est la deuxième fois qu'Elisabeth est finalement embarquée dans une histoire qui, à mon avis, la dépasse. Je ne comprends pas pourquoi la communication autour d'elle est toujours verrouillée, effectuée par d'autres gens et pourquoi elle ne parle pas finalement très simplement de ce qu'elle a vécu sur l'Everest. Le sponsor, l'équipementier Valandré, a rectifié le tir et reconnu un problème de communication avec l'alpiniste. Selon lui, Elisabeth Revol aurait été contrainte d'utiliser de l'oxygène en raison de l'encombrement de la voix. Des embouteillages de plus en plus fréquents comme sur ces images filmées par un sherpa. Cette congestion prolonge le séjour des prétendants au sommet et les risques de mort. C'est une fille très forte, il n'y a pas de soucis. Si elle ne le sait pas, je lui dis, mademoiselle, vous êtes très forte, madame, vous êtes très forte et continuez de faire de la montagne pour vous, continuer de vivre la montagne pour le plaisir, parce que c'est le seul moteur que nous avons à vivre en montagne. Ce n'est pas de gagner de l'argent, ce n'est pas tout ça. On ne fait pas la montagne pour ça. On fait la montagne pour la beauté, pour le bonheur de l'effort, pour tout ça, pour le bonheur du sommet. Cet épisode met en avant la marchandisation croissante de l'Everest et des exploits réalisés en montagne. Elle pose aussi la question de l'instantanéité et de la véracité des informations délivrées sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !